Bonjour Johan, alors aujourd'hui on est à la ferme de Bethléem à la Saline, à la Saline Léo, pour la journée de l'université des Arboutins sur le thème du bœuf mocha et la tradition de la tracine qui est en train de se perdre, le bœuf mocha, comment on travaillait le bœuf mocha auparavant. Donc toi justement c'est une affaire familiale entre guillemets ? Le bœuf mocha c'est un truc familial, c'est de père en fils depuis l'époque de mon papa, je l'ai repris et mon petit garçon aussi qui est très motivé contre le bœuf, donc on essaye de tenir la race mocha qui est en train de se perdre, il y a moins de bœuf mocha qu'avant mais il y en a encore, donc le bœuf mocha est utilisé pour travailler. Donc avant c'était vraiment un moyen de transport ? Voilà, la charrette c'était un moyen de transport pour transporter la canne à l'usine, à la balance. Donc voilà, on a travaillé beaucoup énormément sur la charrette bœuf ici et la parcelle qui est là où je suis dessus, il était payé avec la charrette bœuf à l'époque. Il était payé chez 30 ans et mon père a commencé à citer le terrain en 1974. Donc voilà cette parcelle que je suis dessus aujourd'hui, qu'on a fait la ferme de Bethléem. Il y a une grande histoire au niveau du bœuf mocha qui est l'origine de l'Ouest, au titre de la Réunion, mais on a beaucoup de... c'est en train de se perdre mais à l'époque il y avait énormément de bœuf mocha dans le coin, toutes les familles dans le coin vivaient du bœuf mocha, autour du bœuf mocha, en transport de la canne. Voilà. Tu sais combien il y avait de bœuf mocha sur l'île ou comment c'était réparti par rapport à aujourd'hui, je veux dire ? Aujourd'hui, on a à peu près 1500 bœuf mocha à la Réunion, mais à l'époque on parlait de milliers, énormément de... on va dire 30, 40 milles de bœuf mocha parce qu'il y avait toutes les familles rayonnaises, il y avait un troupeau qui allait à droite, à gauche. Tout le monde avait de bœuf chez eux. Parce qu'avant on n'avait pas de voiture. On n'avait pas de voiture, le bœuf était là pour travailler la terre, transporter la canne et aussi travailler plateau sur le dos à des endroits qui sont un peu difficiles de travailler la terre. Donc on ne peut pas mettre la charrette, on mettait le plateau sur le dos du bœuf comme un mafad dans les cirques pour tirer les charges et amener à droite, à gauche, le café, le maïs. Aujourd'hui, ben voilà quoi, le modernisme a tellement flambé qu'on est parti plus vite avec beaucoup d'accélération au niveau des cachalots que le charrette on a mis un peu de côté. Et donc aujourd'hui, moi je l'utilise la charrette un peu pour faire les manifestations, aussi pour faire les balades avec les enfants mais aussi travailler un petit peu la terre auparavant avec la charrue, avec le toro mocha. Et surtout, ben écoute, il faut que le bœuf mocha il reste dans notre racine parce que ça fait très très longtemps qu'on est dans ce domaine. Et comment toi, du coup, tu arrives à faire perdurer, entre guillemets, cette activité aujourd'hui ? Ben aujourd'hui, comme je travaille plus dans la croûte-tourie, c'est plus la culture, la canne à sucre, mais c'est plus la croûte-touriste et la ferme pédagogique qui tourne autour pour faire développer un peu le charrette-bœuf. Donc heureusement qu'il y a des gens qui retournent un peu à leurs sources. Le but, c'est de faire retourner à leurs sources anti-cazes en paille, la charrette-bœuf et tout ce qui tourne autour des animaux, l'agriculture bio comme on est en train de faire aujourd'hui, la plantation. Et pour dire qu'avant, on vivait beaucoup de l'agriculture, de notre racine, les fruits et les légumes racines qu'aujourd'hui, on a perdu un peu. Mais ça commence à revenir parce que les gens demandent un peu plus de légumes, des fruits, longtemps, des racines. Donc voilà. C'est pour ça que je travaille l'agriculture bio avec le fumier du bœuf pour relever le pH de la terre, aussi rapporter de l'azote au sol, sans utiliser de peticides et d'encre. Donc du coup, au final, les bœufs mocha sur ton terrain, en ce moment, c'est surtout pour le tourisme ? Surtout pour le tourisme. Pour un retour aux sources ? Pour un retour aux sources ? Pour connaître les traditions ? Voilà. C'est pour ça que je pose beaucoup d'objets longtemps. Comme ça, les gens retrouvent un peu leurs sources qu'ils avaient perdues auparavant. Parce qu'aujourd'hui, on vit trop dans le monde de Nice, les petites cases en paille, le moulin maïs, le bœuf, le chabouk, tout ça, on est en train de perdre. Donc c'est pour ça que je fais reviver un petit peu la Réunion dans ce milieu longtemps. Et c'est pour ça qu'on appelle l'Université des Arboutants. Nous tient nos Arboutants que la LESP, nous, nos ancêtres. Et c'est pour ça que mon père m'a transmis et que je transmette aussi aux autres, qui veulent savoir, transmettre le bœuf mocha, le dressage du bœuf mocha aussi, connaître comment dresser un bœuf, la chabouk, le zoo, tous les matériels qui viennent autour de la charine. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui élèvent les bœufs mocha dans la pure tradition entre guillemets, comme ça se faisait avant ? Aujourd'hui, les anciens qui ont l'habitude d'élever le bœuf mocha, même les vieux qui continuent à élever le bœuf mocha, mais plus le même terme pour dresser. Le bœuf mocha, il a l'habitude, il continue à élever pour vendre un petit peu de la viande, mais ce n'est pas une grosse consommation de viande. Mais le bœuf mocha, ce qu'on a aujourd'hui, c'est pour bien présenter la réunion dans notre élément. C'est surtout ça. D'accord, donc ça n'existe plus trop. Ça n'existe plus trop. Donc c'est pour ça qu'on tient un peu le racine. Et quel est l'avenir de la race mocha ? Parce qu'on en parlait tout à l'heure, il y a une maladie à la Réunion qui s'appelle la locose bovine. En fait, l'avenir du bœuf mocha, si ça continue à cette échelle-là, avec la locose bovine, on est en train de perdre notre cheptel. Énormément de cheptels de bœuf mocha, que pas de bœuf mocha, qui sont touchés par la locose bovine. Et on n'a pas vraiment la définition de la locose bovine. Peut-être que le bœuf, cette locose bovine, il a toujours été présent depuis le temps de l'animal, parce que le bœuf, il ne va pas mourir avec la locose bovine. Et aujourd'hui, on nous met un peu de bâton dans les roues au niveau de la locose bovine, mais on veut un terme concret, que vraiment, c'est quoi cette maladie ? Où il était là ? Où il n'était pas là ? Qu'est-ce qui se passe ? Et aujourd'hui, du coup, on vous demande d'envoyer vos bœufs à l'abattoir. Voilà, tous les bœufs aujourd'hui qui sont touchés par la locose bovine, on nous demande d'envoyer d'autres bœufs mocha à l'abattoir, sans savoir vraiment exactement le pourquoi de cet abattage. Si en fait, c'est une maladie qui n'existe plus en France, qui a été éradiquée, donc l'idée, c'est de l'éradiquer à l'abattoir. Et du coup, on envoie les vaches à l'abattoir, mais elles sont, entre guillemets, remplacées. Normalement, les cheptels sont censés être remplacés par des vaches importées. Mais qu'est-ce qui va se passer pour les bœufs mocha ? Parce qu'est-ce qu'on va importer des bœufs mocha ? Ben, le bœuf mocha, ça n'existe pas à rien que l'araignan. C'est des bœufs qui, c'est nous qui a créé, c'est notre cheptel à nous. C'est une race endémique. C'est une race endémique comme nous, en fait. Ça vient de, comme nous, notre zambroca, notre racine, nous les mélangez un peu de zébu, un peu de bœuf dinde et tout. Mais on ne peut pas ramener le bœuf mocha qui existe qu'à l'araignan. Ça, c'est une race qu'il faut sauvegarder ici, parce qu'il n'y a pas d'autre côté qu'à l'araignan. Donc, si on tue, enfin, si on emmène à l'abattoir les bœufs mocha aujourd'hui, ils ne seront pas remplacés ? Voilà, si on envoie tout notre bœuf mocha qu'on a aujourd'hui à l'abattoir, il ne sera jamais remplacé, parce que ça, c'est notre racine, notre source. Il est là, il est là-dedans. Et est-ce qu'ils sont vraiment... Est-ce qu'on sait, on a des chiffres sur la, comment dire, la quantité de bovins atteints au niveau de la race ? Ben, on sait à peu près la quantité qu'ils sont touchés à l'araignan. Mais le problème, c'est qu'on ne nous donne pas vraiment les causes valables de la cause bovine, c'est quoi cette maladie, c'est quoi le taux qu'il y a dans le sang. Et à chaque fois, on nous dit, on ne sait pas, il faut envoyer les analyses en métropole, parce que nous, à l'araignan, ils ne sont pas aptes de donner la définition de la maladie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501